Prout 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 Je vais y arriver Mesdames et messieurs bonjour Bienvenue dans une vidéo remplie de problèmes Et de bonne humeur Alors pour ceux qui ont suivi J'ai acheté une maison, ça fait un an que j'ai emménagé 11 mois que tu m'as rejoint T'es arrivé une semaine après Donc j'étais là avant toi Bim je pèse Ca fait du coup un an qu'on est ici Et je voulais faire une petite vidéo un peu récap De tous les problèmes qui nous sont tombés dessus Parce que je me dis que ça se trouve J'ai voulu avec ma communauté, on grandit tous ensemble Et ça se trouve beaucoup de gens qui sont peut-être comme moi devenus propriétaires Et ont peut-être des galères aussi Et du coup je me sentirais moins seul Et peut-être aussi que certains veulent devenir propriétaires Et vous allez voir que c'est pas si cool des fois Exemple, quand vous faites tomber un truc sur le parquet Et que ça fait un trou dans le parquet Bah avant tu disais, oh je vais appeler le propriétaire Et maintenant bah t'appelles qui ? Et ensuite quand tu l'appelles combien il te dit ? 2000 euros Donc voilà, on va en parler un peu mais avant Un peu de positif, je vais vous montrer un truc de ouf C'est un placement de produit, mais c'est fou, venez voir Alors il faut savoir que Displate m'a contacté Mais de base en fait j'ai vu plein de pubs De partout, j'étais à rien de l'acheter Et au moment où je commence à faire mon achat, vraiment Il y a mon agent qui m'appelle qui me dit, il y a Displate qui me bosse avec toi Let's go ! Je m'excuse d'avant pour l'écho, bah du coup déjà ça c'est un problème de la maison On a une cage d'escalier qui fait un écho de dingue On a mis des tableaux, ça l'a un peu réduit Et l'idée c'est quand même de mettre après un plafond Qui absorbe le son Alors Displate je pense que vous l'avez vu un peu partout sur Youtube Mais je vais quand même vous en parler En gros c'est une société qui vend des posters Mais l'avantage du poster c'est qu'il est métallique Et du coup aimanté Alors ça c'est quand je l'ai reçu C'était trop content, je l'ai collé direct et après on m'a dit Non Valentin il faut que tu mettes un petit truc pour protéger Donc celui-là il est collé à vie mais au moins ne faites pas comme moi Faites ça, du coup l'avantage du display c'est que ton poster Il tient, j'ai pas besoin de l'expliquer plus tu vois ce que je veux dire T'as un poster, pour le fixer tu reçois ça Tu colles la protection, tu colles l'aimant Et ensuite Tu mets ça, mais l'avantage c'est que par exemple Celui-là tu l'aimes plus trop Et celui-là tu préfères le mettre là Et ben hop Alors bien sûr je vais les remettre droits mais voilà Ca aussi c'est un avantage tu vois L'exemple que je peux vous donner c'est que ici Ils étaient un peu trop droits Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on les a bougé Ce truc que je peux mettre complètement ici Je peux à tout moment le remettre là Et l'avantage c'est que tu peux mettre tous les tableaux, tu peux les mettre un peu comme tu veux Où tu veux, et ce qui est vraiment cool c'est que tu peux vraiment toujours tout déplacer Rechanger ta déco et la modifier C'est à dire que si par exemple je vais dans ma chambre et je vais mettre un display Bah j'ai juste à racheter un display Et après par exemple je vais mettre ce poster et échanger Tu dors ? Deux petites choses à savoir Display, quand tu achètes un tableau il y a un arbre qui est planté C'est le côté écolo, on peut les remercier pour ça Deuxième chose il y a le art marketplace C'est à dire qu'en fait tu fais tes propres tableaux Tu les proposes au site et s'ils sont validés Quand les gens les achètent tu touches une commission Et bah c'est trop bien, si t'es un artiste tu veux faire ton tableau Et que les gens le kiffent, ils l'achètent, tu gagnes quelque chose Voilà je veux juste vous en parler parce que c'est très cool Et je comptais le faire avec Unicorn plus tard Plus tard il y a le temps Mais on aimerait faire des tableaux Unicorn du coup Soit des photos ultra stylé en BMX Soit juste le logo soit un truc comme ça En display et l'avantage c'est que comme vous avez vu Vous pouvez toujours les modifier et les poser très simplement Vraiment pour quelqu'un qui est pas très bricoleur Je trouve ça ouf et en placement de produit c'est trop bien Parce que je kiffe le produit donc en fait pour moi c'est pas un placement de produit C'est plus un pote qui vous parle d'un truc Et en plus je suis payé donc eh trop bien ou quoi ? Du coup vous l'avez compris ça n'abîme pas le mur Ca veut dire que moi je suis un peu nul en bricolage A chaque fois je fais des trous, vous l'avez vu dans la vidéo gaming room qui est sorti il y a 2-3 jours Voilà ça par exemple là je viens de trouver Non mais en fait c'est bien ce que dès que je commence du bricolage en vidéo c'est Voilà euh j'ai fait un trou à un endroit Il fallait pas le faire Non mais t'es pas au courant mais t'inquiète Non mais ça va bien se passer Non mais y'a rien tout de bien Et euh bah j'aurais mis les displays ça aurait été encore mieux D'ailleurs j'aurais peut-être dû faire ça j'aurais dû acheter les aimants bref Tout ça pour vous dire qu'il y a en ce moment une promo avec mon lien Si tu cliques sur mon lien tu as Moins 30% pour 2 tableaux achetés Et moins 36% pour 3 tableaux achetés Et vraiment euh c'est quand même un sale code promo Les posters y'en a des tout petits y'en a des plus gros Et y'en a des x4 pour faire un fat 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 poster Je pense que j'ai pas besoin de t'en dire plus Si tu veux en acheter tu sais ce qu'il te reste à faire Comme je vous le disais au début de la vidéo euh Ca fait un an qu'on est là Ca fait un an qu'on découvre les gens d'être propriétaires Y'a des choses dont je ne m'attendais pas Déjà au niveau des prix, rien que déjà les travaux Ca monte très vite, je fais appel à des autres entrepreneurs Donc du coup c'est moins cher La rénovation d'une pièce c'est 1500€ au mètre carré Ou peut-être que j'abuse je crois que c'est pas aussi cher mais je sais plus C'est un peu galère, si vous voulez que ça soit hyper bien fait Après si vous êtes très bon peintre vous avez de la chance Autre chose, il nous arrive des catastrophes Par exemple la mare était vide, moi j'étais en panique Vous l'avez vu dans mes stories insta J'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je dois faire Comment ça se passe Du coup les plantes sont mortes Il va falloir en racheter les grenouilles Alors y'a Anastasia dans la caméra qui adore sauver les grenouilles C'est à dire qu'elle vient avec son petit seau Elle les attrape comme ça pendant une bonne heure Et après elle les met dans l'autre mare Et elle dit ouais j'ai sauvé 30 grenouilles 30 grenouilles qui chantent tous les soirs Super ! Ca va elles ont pas chanté non Bah non parce qu'il y a un serpent qui les a toutes bouffées T'es horrible Je crois que même le serpent il a fini par se bouffer tout seul Parce qu'il y a plus personne dans la mare Ah il en reste hein Il en reste par contre pas de serpent Mais voilà c'est le genre de petit truc C'est un peu stressant mais c'est pas le plus grave Autre chose qui nous est arrivée y'a pas longtemps C'est un peu des anecdotes mais je vais vous montrer après les travaux Qui ont été faits dans la maison Et puis les futurs projets Parce que ça met du temps Entre le confinement et les vidéos Et puis les vacances aussi C'est bien les vacances La flemme aussi c'est bien la flemme Qu'est-ce qui nous est arrivée y'a pas si longtemps Il y a une semaine Vers 3h40 Dans la chambre Et moi je dis bon et qu'est-ce qui se passe J'arrive dans le salon Je passe par le petit couloir Et c'est au petit couloir en fait où y'a une alarme Vous savez les alarmes les mêmes Qu'il y a dans les entreprises Mais pas qui juste sonnent Vraiment elles sont faites pour te faire vomir Sauf que moi l'alarme Comme y'a les chats en fait Elle est déclenchée que à l'extérieur Et l'extérieur bien sur elle détecte les chats Donc y'a pas de problème Mais à l'intérieur y'en a pas besoin Mais là je sais pas pourquoi Elle s'est déclenchée toute seule Et quand tu ne sais pas d'où ça vient Bah t'es comme ça en fait dans ton salon En train de parler avec des gens Parce qu'on héberge des amis Donc on était 4 personnes en slip En plein milieu du salon En train de se dire Qu'est-ce qu'on fait ? Quoi ? Alors après moi on m'a dit appelle les pompiers C'est toi qui m'a dit appelle les pompiers Oh le mytho Non c'est moi ? Oui je t'ai dit appelle les pompiers T'as dit non j'ai pas envie Du coup je t'ai appelé Et j'appelle les pompiers Ils me disent bah qu'ils se sont qu'on te dise frère Ça sonne ça sonne Je dis bah merci Bah ils me disent bah désolé Bah non c'est moi je suis con Pourquoi je vous ai appelé ? Et ça a venu pendant 20 minutes Et vraiment au bout d'une minute J'avais vraiment la tête qui tournait J'avais envie de gerber J'en pouvais plus Et en fait on a réussi à la couper Il y avait un bouton switch Un endroit dans la maison Alors quand c'est une petite maison ça va Mais quand c'est Je sais pas combien il a fait la maison Peut-être 200 mètres carrés on va dire Sans le garage Il y en a des pièces qu'on connaissait pas Il y a des disjoncteurs qu'on connaissait pas On a réussi à la couper Et elle continuait de bipper en fait Et là ça s'est éteint Et faut que j'appelle la société Pour comprendre ce qui s'est passé Mais on ne sait pas Donc c'est à dire que c'est des trucs Où quand ça t'arrive C'est chiant Donc si un jour vous achetez une maison Premier conseil Demandez tout propriétaire Mais tout 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 Ah oui autre chose On est dans une zone Alors déjà il y a des avions de chasse qui passent Moi ça me dérange pas Je trouve ça trop kiffant Mais ça peut être un peu relou Quand vous achetez un appart ou une maison Et que vous n'êtes pas au courant Ou que vous êtes au-dessus d'un passage militaire Mais quand je vous dis qu'il passe l'avion de chasse J'ai presque le temps de lire la référence de l'avion Donc c'est cool Mais si vous aimez pas Faites gaffe à ça Il y a le bruit de l'autoroute Ça fait un an Franchement c'est pas grave On s'y fait On s'y fait ou pas ? Franchement ça dépend Mais en général la journée on est pas là C'est plus le soir Ou quand t'es en soirée Ou ça va Et le dimanche matin c'est très calme Donc franchement Quand tu te réveilles Et que tu veux prendre ton petit dèche sur la terrasse Tu l'entends ? Bah tu vas avec des écouteurs C'est moins pire que l'alarme C'est ça Autre chose On est dans une zone où il y a beaucoup de tempête Et des fois des matins Bah je retrouve des tuiles comme ça Je rigole Mais je pense que c'est pas drôle Soit ça Soit un arbre couché Soit mon château en palette Qui s'est explosé avec le vent Elle a salué m'envoie un message en me disant Devine ce qui vient de se passer Donc moi dans ma tête je me dis Bah elle a tapé dans la Tesla avec sa voiture en reculant En plus je me suis vraiment dit ça Et en fait non c'est mon château de palette Qui s'était écroulé C'est vraiment triste cette nouvelle Et du coup bah j'ai tout démonté Et voilà c'est que des petits trucs comme ça Où en fait il t'arrive que des couilles Qu'est-ce qui nous est arrivé d'autre ? Nous est arrivé des choses Oui dernièrement Le gaz de la cuisinière ne marchait plus Je rachète des bouteilles de gaz Alors moi je suis pas quelqu'un trop stressé Enfin ça dépend de pourquoi Mais en voiture je suis plutôt calme Quand j'ai deux bouteilles de gaz à l'arrière Je sais pas pourquoi J'ai l'impression que je vais mourir à toutes les secondes en fait Dès que quelqu'un me double Je suis presque en train de klaxon en mode Mec fais gaffe j'ai du gaz dans le coffre Et du coup on a tourmis Ca marchait pas Et en fait il faut savoir que du coup Il y avait un disjoncteur dans la cuisine Qu'il fallait rappuyer tout C'est des petits trucs en fait quand tu sais pas Bah c'est des galères C'est la vie hein C'est trop bien hein T'apprends des trucs mais aussi c'est chiant Par contre il faut rendre à César ce qui est à César Oui A chaque fois qu'on a une galère On appelle quand même mon père hein C'est clair Au début on cherche en google Après je dis Franchement appelle ton père Parce que là ça va aller plus vite Le salon je l'avais pas trop montré en vidéo Mais du coup il a été refait Made nous a fourni des magnifiques meubles Et tout ça a été repeint du coup En un espèce de bordeaux rouge assez sexy Cette cheminée qui prenait beaucoup de place A été repeinte en noir Donc tout ça ça a été repeint en noir Tout le tour Pour on va dire l'habiller Et en fait ici normalement Sans avoir un tableau Ici pareil il va y avoir un gros tableau En fait c'est pour finir Et je suis en train de tomber dans un truc que je déteste Mais je déteste avoir une maison Où c'est fini à 95% Pour moi les tableaux c'est les 5% qui restent Et une fois qu'on aura 5% Je parlais dans le salon en disant Putain c'est beau Mais pour l'instant j'ai l'impression Que c'est pas encore chez moi à 100% Tu vois ce que je veux dire Ouais c'est ça Il manque des choses là aussi Là alors là j'aimerais mettre Mais je sais pas si c'est une bonne idée J'aimerais mettre en fait des étagères Un peu à hauteur différent Avec que des casques mythiques de Star Wars Genre Dark Vador Le Dark Vador fondu Boba Fett Les trucs comme ça en fait Est-ce que c'est pas un peu trop geek comme déco Moi je trouve ça cool Donc je sais pas Un truc un peu classe Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut installer les étagères C'est quand même compliqué de le faire Là vous vous dites Mais non mec Le problème c'est que moi à chaque fois je suis tellement impatient Que je vais arriver je vais faire ça à la zob Et après je vais tout casser Rappeler quelqu'un Qui va devoir réparer le mur Et ça va me coûter 2 000$ pour les étagères quoi Ah mais je suis pas Je suis pas très bricoleur C'est bien de l'admettre au bout d'un an De tentative de bricolage Ouais mais on s'amuse Et euh Dernière chose On a refait le sol C'est un espèce de marbre Mais genre hyper cher apparemment Qui est en dessous Et nous on a dit euh Ouais mais on s'en fout on veut du parquet Donc du coup on a recouvert ce marbre L'avantage c'est que le jour où la maison doit être revendue Tu démontes le parquet Et là t'as un magnifique marbre Qui vaut des milliards de dollars Et tu peux dire Cette maison est en marbre Mais du coup voilà c'était le salon Je trouve qu'il est très cool Je voulais un salon très grand Vous savez genre les salons où en fait Quand tu rentres tu vois tout Alors c'est chiant pour l'écho Mais il faut juste mettre quelques tableaux Quelques décos Et ça pourrait être très cool Et alors là c'est vraiment Quand moi j'arrive Et j'aime peindre la vie Et les animaux qui passent en courant Non c'est pas vrai en fait J'ai abandonné J'ai arrêté la peinture ça me saoule Alors que j'avais mis tout mon coeur A te faire ce cadeau de Noël C'était un beau cadeau Mais ça n'a pas réussi à me convaincre La cuisine Là ça fait deux mois Qu'il y a plus de lampes ici Que je dois les changer Deux mois ? Trois mois Ouais ça va Tu peux le faire aussi non ? Tu veux qu'on s'engueule en vidéo ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coup la cuisine ça n'a pas changé Mais par contre plus on cuisine ici Plus c'est un kiff J'ai appris il y a pas longtemps Que ça Tu pouvais faire cuire tes faritas dessus Quand tu fais du mexicain Tu poses tes faritas Et en fait c'est une plaque chauffante de ouf Elles sont merveilleuses après Elles sont mieux qu'au four Mieux qu'au micro-ondes On a pu faire des soirées Où on cuisine à 4-5 dans la cuisine Sans se gêner Ça je trouve ça fou Genre Martine elle coupe ses tomates Martin bah lui il coupe ses concombres Michel il coupe le poulet Jean-Michel lui regarde Michel couper le poulet Et puis moi je bois une bière Et je dis alors ça va tout le monde ? Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? On peut montrer la chambre Y'a rien de... Tout est rangé La chambre qui n'a pas changé depuis la vidéo Alors vous pouvez voir qu'on a fait le magnifique bleu Bleu joli Du coup c'est la chambre C'est je pense la seule pièce finie Et en fait non Parce que par exemple là on a un panier de basket Qui est censé normalement être accroché là Pour faire tomber après les fringues En fait je vais faire comme dans Rise of the Night Genre envoyer mes fringues et tout Alors on sait tous qu'ils vont rester coincés dans le panier Mais ça sera marrant Et par exemple ce meuble Il est censé aller là pour décorer Ca avance tranquillement les travaux hein Ici Alors là Je te jure que tu psychotes sur ton dressing pas fini Mais non mais... Pour toi les portes sont pas droites Je veux vraiment personne à voir ce qui se passe T'as 10 secondes pour expliquer ce qui se passe Alors en fait y'a 3 trucs Voilà y'a une colonne là, une colonne là, une colonne là-bas Et j'ai mal équerré mes meubles C'est à dire qu'au lieu d'être bien droits Ils sont légèrement comme ça Du coup les portes je dois les redresser C'est bon t'as eu 10 secondes Mais non mais bas Ahhhh Ici, qu'est-ce qu'on a ici ? On a quelque chose de succès tu vas montrer ? Bah non je peux pas vous dire Mais je pense que vous... Peut-être vous vous doutez de quelque chose Mais ici y'a une pièce T'es malade toi ? La salle de bain ? Pas plus... Oh putain oui la salle de bain La salle de bain La salle de bain Parce que là c'est le plus gros changement je pense La salle de bain Alors je crois que j'ai pas d'image de la salle de bain Quand elle était faite Au début j'étais une photo Je vous montrais une photo Donc ça c'était avant Et maintenant voilà tout ça donne Putain par contre toutes les pièces raisonne ici Il va falloir mettre de la mousse à cousine dans toutes les pièces On a fait changer le sol Et du coup c'est une espèce de couche Un espèce de béton ciré Qui a été passé par dessus et repeint Et ensuite on a fait repeindre Alors ça s'appelle une casquette dans le milieu Oui une casquette oui C'est un bloc Et du coup ça on l'a fait repeindre C'était en marron caca Vraiment c'est couleur marron caca Y'a un mec qui leur a vendu Aux anciens propriétaires Je vais vous repeindre votre salle de bain en marron caca Et eux ils ont dit oui Quand vous visitez une maison Et que vous avez un pseudo coup de coeur Mais y'a des pièces qui ne vous plaisent pas Un petit coup de peinture Ca fait vraiment genre tout changer Juste changer le sol Et changer les petits carreaux qui étaient marrons La petite bande qui était marron Et cette casquette qui était horrible en marron Et rien que ça Ca change toute la pièce Et cet écho commence à m'insupporter Mais il est pareil il est pas complètement fini cette pièce On voulait mettre un... On voulait changer la couleur des meubles En gris clair du coup Un plaid en gris un peu comme ça Blanc ça va faire trop blanc avec les meubles Non on va commencer à se disputer en vidéo Je suis pas d'accord avec le... Bah tu te... C'est muré sur les meubles Je crois pas non 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 Qu'est ce qu'on a fait d'autre comme travaux Vous vous rappelez de la... De la salle de jeu ? Où j'avais prévu de mettre un billard C'est fait peut-être pas Une salle d'arcade tout ça Vraiment un truc mais ouf quand t'es avec tes potes Attention ! Alors ? On a pas rien foutu nous ? Pour de vrai c'était un projet vidéo Euh... Je sais pas si je le fais Je sais pas si ça vous intéresse J'aimerais faire une espèce de mini-série Qui s'appellerait La pièce de mes rêves Ou le... Au début je voulais faire le cinéma de mes rêves Pour faire le cinéma Alors là je vais même pas vous montrer la pièce là Parce que c'est devenu un dépotoir Euh... Commentaire ? Oui oui un stockage oui oui D'accord tiens Dites moi dans les commentaires Dites moi Est-ce que ça fait pas un peu dépotoir cette histoire ? Bah dépotoir c'est des déchetteries Là on voit que c'est stockage tu vois Non c'est pas du stockage C'est un dépotoir Du coup pour l'instant cette pièce Elle sert de dortoir Quand on reçoit des gens Il y a quand même un jeu de fléchette Regardez bien cette motivation Quand on veut y jouer C'est pas branché C'est pas branché Mais tu l'as fait exprès hein Ok alors commence Est-ce que tu veux jouer avec moi ? Non Ce qui est prévu c'est de mettre un billard ici Euh... J'ai vu sur un site C'est des billards Qui se retournent Et qui après font le jeu de... Je sais pas comment on s'appelle Euh... Air hockey Un truc comme ça Là il y aura une borne d'arcade Et puis là il y aura un bar Enfin vraiment c'est un truc que je veux en gros Pour l'hiver Pouvoir se poser avec des potes Jouer tranquille Boire des coups Et bien sûr il y a toujours ce petit bonus Juste ici voilà où tu sors Et là qu'est-ce qui se passe ? Y'a une bestiole dans le jacuzzi ! Je crois qu'on peut la sauver Ah là c'est bizarre Elle a des pattes... Elle a des pattes chelou Oh ! Regarde là Ah ! Elle marche à deux La taille du truc Bah attends je vais... Attends mais pousse là Tu vas l'écraser la pauvre Wow 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 Elle est en train de lever ses pattes Nan nan Fais pas ça fais pas ça T'es malade toi Hop là Ah bah là elle est rapide hein Je trouve que le jacuzzi il est bien Mais on l'a pas assez habillée tu sais Faudrait mettre une petite plancha ici Tu te rappelles qu'il y a l'araignée ? Alors euh ça Ça c'est nos amis les belges Qui sont venus Et ils ont laissé une petite trace Quand ils m'ont dit au fait on a qu'à cette table Je crois qu'une table comme ça Ça vaut très cher hein Mais bon t'inquiète je fais juste un procès Mais ils vont payer hein Ils vont payer ces salauds Nan c'est pas vrai on s'en fout C'est qu'une table Y'a plus grave dans la vie Donc du coup dites moi dans les commentaires Si ça vous ferait kiffer Que je vous montre l'avancée de ce projet Voir un peu comment on peut changer tout ça Y'a un truc à faire Y'a un truc à aménager Et le truc qui me bloque un peu C'est que je dois péter cette cheminée Le problème c'est que je ne sais pas comment faire Et j'ai peur de faire une connerie Je pense que ça Ça va se pète facile Ça ça s'enlève facile Le bas je suis un peu moins chaud Faut que je fasse gaffe tu vois Parce que des fois je trouve des mails De mecs qui me disent Ouah mec je suis chaud Alors si le mec il est chaud mais il connait rien Et qu'il me pète ma cheminée Et qu'il y a toute la maison qui s'écroule Ça fait un peu chier Nan nan je pense qu'il y a quelque chose à faire Mais pas tout de suite Ou peut-être tout de suite C'est à vous de me dire Ce que vous voulez voir comme vidéo Sur la chaîne par rapport à cette maison Je voudrais déjà faire taire les rumeurs Que je vois venir en commentaire Parce qu'on est quand même passé dans la cuisine Il y avait une chaise de bébé Là il y a des peluches derrière toi Ah oui oui non 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 Attendez attends Qu'on soit bien clair On héberge des amis qui ont des enfants D'accord Comment tu veux cacher un enfant ? C'est pas possible Bah c'est petit dans la cave ça passe Oui mais dans la rue Dans la poche Mais voilà Pour conclure Si vous voulez devenir propriétaire C'est cool Parce que du coup tu es un peu plus libre Ta maison tu fais ce que tu veux Mais c'est toujours des couilles qui t'arrivent Et c'est jamais Jamais au bon moment Y'a jamais un moment où t'as machiné la bête On va pas et tu dis Ah bah ça tombe bien je voulais la changer C'est très rare que ça t'arrange on va dire C'est surtout qu'on a enchaîné les galères C'est pas des trucs très importants Mais c'est des trucs nuls Toujours une lampe qui pète Mais tout qui s'enchaîne Et tout le temps Donc du coup la maison elle est jamais 100% bien Ouais bah en fait On se plaint quand même Attends on se plaint Par contre on va arrêter de se plaindre 2 secondes On est trop bien ici Je veux dire le jardin pour moi C'est un vrai bonheur Quand tu veux juste être tranquille Alors à part dans la vidéo qu'on a fait avec Quentin Ou on fait du credit golf Et y'a un mec qui passe en chantant C'est très rare Mais le côté avec les animaux Cette magnifique odeur de purin Quand euh Ils font le... C'est l'épandage c'est ça ? Ils mettent de la merde dans les champs Pourquoi d'ailleurs ? En fait c'est plus écologique que les pesticides Ok c'est très écologique Mais du coup pendant une semaine Ça pue la merde Mais c'est pas genre l'expression Ça pue la merde Pendant une semaine ça pue la merde Non euh Si c'est juste l'un des inconvénients de la campagne Bah franchement c'est pas grave On va vous montrer la dépendance quand même Parce que c'est quand même quelque chose La dépendance En fait euh Bah déjà on a ça qui prend de la place On a les modules de BMX qui prennent de la place Je sais pas ce que je veux en faire Ensuite on a les anciennes toilettes Qui prennent de la place Et on a une voiture Et en fait j'ai perdu la carte grise Du coup je sais pas ce que je dois en faire Je peux pas en fait Je peux pas la ramener quelque part Je sais pas comment je peux faire Alors je crois que je vais finir par la découper Et l'emmener à la casse J'ai aussi une magnifique moto Que je n'ai jamais trop montré en vidéo Elle a un magnifique réservoir Qui a été fait par Signature Painting Si je le prononce bien Je crois que c'est ça vraiment Parce que j'ai du mal Vraiment j'ai du mal avec le nom des gens Les comptes insta Mais en tout cas c'est dans la description C'est quelqu'un qui fait des réservoirs personnalisés Et vraiment vraiment Ca change tout à la gueule de la moto J'ai aussi démonté la selle J'ai mis une selle comme ça Mais bon elle tient un peu en mode collier de serrage Donc c'est un peu dangereux Il y a littéralement des colliers de serrage C'est pas vraiment des colliers de serrage En fait j'ai fait un système avec des Avec des anciens bouts de combat de robots Avec des trucs et tout en métal Oh rider ou pas ? On est des motards ou pas ? Donc le problème c'est que j'ai plus d'essence Parce qu'en fait j'ai oublié de couper le réservoir Et du coup ça va Mais de toute façon j'utilise presque jamais Elle est plus en mode déco Peut-être qu'un jour je la revendrai Parce qu'elle est quand même belle Mais du coup voilà Ce truc était censé être rangé et vide Pour des tournages Et c'est en train de devenir un stockage Bon bah ça fait chier Mesdames et messieurs C'était une petite visite de la maison Un an après Si vous avez des questions Et bien posez les moi en commentaire Et si je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de questions Je ferai des stories sur insta Donc peut-être 2-3 jours après cette vidéo Pour répondre aux questions que vous vous posez Par rapport à Si vous êtes propriétaire des trucs comme ça Et j'y répondrai En story insta Soit en vidéo soit par écrit On verra Merci encore de me suivre Et surtout n'hésite pas A aller sur le lien display Qui est dans la description Tu sais comment ça marche Juste sois curieux Regarde et tu vas tomber amoureux de Putain de produits Parce que vraiment je le rappelle La qualité elle est folle Les finitions elles sont folles On va refaire quand même quelques petits plans de coupe là-dessus Vous allez voir C'est fou Allez on y va On se laisse Plan de coupe Merci salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz